Après un scénario plein de surprises, la Cannes 2023 s'est terminée sur le sacre du Pays Haute, la Côte d'Ivoire, le 11 février 2024. Deux jours après, les champions d'Afrique ivoirien ont été honorés au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Durant cette cérémonie, Max-Alain Gradel, capitaine de l'équipe, a prononcé un discours qui ne cesse de faire polémique. Nous vous faisons le point. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Les champions d'Afrique ivoirien ont été honorés le mardi 13 février 2024 au plateau par le président de la République, Alassane Ouattara. Les joueurs, l'encadrement technique, l'entraîneur et des membres de la Fédération ivoirienne de football ont été élevés au rang de commandeur, officier et chevalier de l'ordre national pour le 3e sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le chef de l'État a aussi distribué de fortes sommes d'argent à tous et a offert des villas à chaque joueur. Bien avant les récompenses, le capitaine des éléphants, Max Alain Gradel, dans son allocution, a rendu un hommage au chef suprême des armées et premier supporteur des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. Mais une partie de son discours a heurté de nombreux internautes. Beaucoup ont trouvé inappropriés ces propos qui sonnent comme une insulte envers le peuple ivoirien. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Ni un remerciement à Dieu qui a opéré le miracle, ni un remerciement à l'endroit des supporters ivoiriens, c'est-à-dire du peuple de Côte d'Ivoire, dont il dit l'avoir abandonné après ce fameux 4-0 contre la Guinée équatoriale. Et non plus un remerciement à l'endroit du coach Fayet Emers qui a pourtant ressuscité l'équipe. Visiblement, le peuple n'a jamais abandonné les footballeurs. Le peuple était certes déçu et amé, mais jamais son soutien n'a fait défaut. D'autant pense que ce discours n'a pas été rédigé par Max Alain Gadel de lui-même. Il a simplement lu sans savoir le fond du message. Et vous qui visionnez actuellement cette vidéo, quelles sont vos réactions ? N'hésitez pas à les mentionner en commentaire et surtout, vous abonner si vous découvrez la chaîne toute la première fois. A bientôt. Sous-titrage ST' 501